M. le procureur, M. le président du tribunal de grande instance, Mesdames et Messieurs les directeurs des services de l'Etat et des collectivités, M. le directeur général des services, M. le vicaire général, Mesdames et Messieurs les représentants de la police nationale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, des établissements de santé, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs en vos diverses qualités, chers amis, Je suis très heureux de vous accueillir pour une deuxième fois à la cérémonie d'échange des voeux de la ville de Lens et de la communauté d'agglomération du pays de Lens. Je fixais l'année dernière le cap qui guiderait mon action et j'exposais ce que nous étions en train de mettre en œuvre pour faire rayonner davantage notre territoire dans le département et la région et changer l'image de ville endormie entretenue par certains. Quelques-uns étaient sceptiques sur la capacité de notre équipe à relever le défi. Ayant la culture de l'évaluation, je vais donc vous rendre compte ce soir des actions très concrètes que nous avons engagées avec la majorité et celles qui vont venir. Vous verrez que nous sommes sur tous les fronts au service des Lannois. Je m'étais engagé en premier lieu à être un maire de proximité et à avoir un contact direct avec mes concitoyens. C'est important pour rester connecté avec les préoccupations du quotidien. Permanence, réunion publique, réseaux sociaux, diagnostic en marchant dans les quartiers, présence de terrain, « J'utilise tous les moyens pour nourrir ce lien ». Le maire est en effet un fantassin de la République. Le premier recours, souvent, pour apporter une aide sociale, un soutien moral, faciliter une démarche, accompagner un projet, trouver un logement. Comme le rappelait fort bien le président de l'Association des maires de France, François Baroin, lors de notre dernier congrès, cette idée de servir, cette idée de penser les plaies, cette idée d'être à l'écoute des plus défavorisés, cette idée que ceux n'ayant presque plus d'espoir pour se tourner vers un membre de leur famille se tournent vers le bureau du maire, c'est cela la réalité de notre quotidien de maires et d'élus locaux. Nous sommes des progressistes par nature. On n'a qu'une idée en tête chaque soir, en se couchant lorsqu'on est maire, c'est de penser à l'amélioration du coin de la rue, du quotidien, du bien-être des administrés. C'est cela un maire. Nous sommes au cœur des préoccupations de nos habitants et nous n'avons pas attendu la mise en place de cahiers de doléances pour faire remonter les difficultés. Dans le contexte social actuel inquiétant, nous sommes prêts à participer et à contribuer au débat national ouvert par le chef de l'État et à repousser le vent mauvais du populisme qui tente d'ébranler notre démocratie. Je condamne à ce titre toutes les violences et atteintes aux biens et aux personnes qui ont pu être commises en certaines parties du territoire national. Je salue le travail des forces de l'ordre et de secours qui veillent à notre sécurité au quotidien. Je me félicite qu'à l'an, chacun ait su faire preuve de responsabilité et que la situation soit restée calme. J'espère qu'il en sera ainsi encore dans les semaines à venir car rien de bon ne pourra émerger sans tolérance, sans respect des autres, des institutions et du cadre démocratique de la Vème République, sans dialogue, sans de l'écoute. Je sais pouvoir compter sur l'État, sur le préfet et ses services pour des échanges féconds, pour accompagner notre territoire. Mais, vous savez comme moi, que la fiscalité territorialement injuste et le poids excessif de la réglementation et de son application trop tatillonne retardent nombre de nos projets, freinent ou découragent l'audace, l'initiative, l'investissement, alors que nous avons besoin, au contraire, de souplesse, d'intelligence collective, de liberté, d'accompagnement pour faire avancer notre territoire. Les élus locaux sont les acteurs d'une société à l'écoute, ouverte, qui veut progresser, mais qui veut progresser dans l'unité. En relais de l'initiative lancée par l'Association des maires de France, je tiens à dire ce soir ma commune, j'y tiens. Le maire est au cœur des préoccupations et sait d'assembler les pièces du puzzle pour construire un tout, comme nous le rappelons sur notre carte de vœux. Comme vous le savez, j'ai fixé avec mon équipe un cap ambitieux et réaliste décliné en cinq axes complémentaires. Le renouveau du cœur de ville, l'attractivité économique et l'emploi, la transition écologique, le bien-vivre ensemble et une gouvernance renouvelée. Sur le renouveau du cœur de ville, comme je l'avais évoqué l'année dernière, il faut repenser notre cœur de ville, spécialiser les usages et les fonctions, considérer les problèmes et les solutions, autrement, dans un cadre plus global, construire une stratégie offensive de reconquête des fonctions de centralité et de requalification du patrimoine. C'est pourquoi, grâce aux efforts de maîtrise fiscale réalisés par notre majorité depuis plus de dix ans, cher Antoine, nous avons rapidement mis sur les rails les actions suivantes. La fin du stationnement payant et la mise en place de zones bleues en centre-ville, dont l'expérience a été relatée par le magazine envoyé spécial sur France 2. Ce sont près de 180 000 euros que nous avons rendus aux usagers. Le dépôt d'un dossier FISAC pour obtenir des aides au soutien du commerce de centre-ville en janvier dernier. À ce titre, je dois dire que la réponse de l'État se fait attendre. Un an, c'est beaucoup trop. La mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce en centre-ville. La contractualisation du programme gouvernemental Action Cœur de Ville avec l'État, la Caisse des dépôts et consignations et actions logements qui nous permet de mobiliser sur plusieurs années des aides financières et techniques pour l'habitat, le commerce, la mobilité, le patrimoine, les équipements publics. Cela a nécessité de très nombreuses réunions de travail avec les partenaires pour préparer la Convention. Le recrutement de deux nouveaux collaborateurs, un architecte, un responsable des affaires foncières, spécialiste des questions de renouvellement urbain. La poursuite et l'intensification des programmes boutique éphémère et ma boutique à l'essai qui rencontrent un vif succès et qui se traduisent le plus souvent par une pérennisation d'activités et reprises de boutiques. Je suis par ailleurs heureux de constater un regain d'initiative privée avec l'ouverture de commerces de proximité, épiceries, restaurants, bars, magasins de vêtements. L'ouverture de la Maison des métiers d'art dans l'hôtel du Tissin-Vincent en partenariat avec le département, cher Nicolas, l'Association des métiers d'art de Picardie, présidée par Jérôme Battier, et les Amis de l'An et du Lannoy qui nous ont mis en relation, notamment son président, Jean-Claude Dehaut et Marie-Madeleine Nouvian, qui connaît un véritable succès avec plus d'une douzaine d'artisans d'art exponant ce magnifique lieu de patrimoine. Je suis vraiment très fier de ce projet qui montre que l'intelligence collective et le partenariat peuvent conduire à de belles réalisations. Et je ne cache pas mon ambition de faire de l'An la capitale d'excellence des métiers d'art avec l'aide du département, de la région, de l'État et de la Chambre des métiers. L'ouverture d'un nouvel espace culturel et d'animation autour du patrimoine avec l'espace Marquette rue Chatelaine. La piétonisation du parvis de la cathédrale dont l'expérimentation est particulièrement concluante et sera renouvelée. Le lancement de la concertation sur le projet de Halle de Marché couvert et la proposition d'achat d'une friche commerciale en bas de la rue à Jeanne-le-Duc. L'animation renforcée de notre cœur de ville grâce à divers événements. Les fresques artistiques de Pierre Grenier. Le street art avec notamment la fresque du rémois Xibunkis rue du 13 octobre consacrée aux poilus dans le cadre des commémérations du centenaire de la libération de l'an. Les jardins éphémères. Les installations artistiques de Caroline Vallette. Le spectacle des couleurs d'été. Nouvelle formule entre la cathédrale et la place de l'hôtel de ville. La patinoire de Noël. Et bien sûr les parapluies colorées de la rue Chatelaine qui ont fait parler de l'an bien au-delà des frontières de la Picardie et doper l'activité commerciale du plateau et dont un JT national de France 3 s'est fait l'écho. Jamais on n'avait vu autant de monde dans les rues de Lens. Les Lanois avaient le sourire aux lèvres fiers de leur ville. Je remercie les commerçants qui ont joué le jeu durant cette période en restant ouverts tardivement. Bien évidemment nous allons poursuivre ces actions en 2019 pour faire sortir la culture des murs pour attirer de nouveaux artistes mettre en valeur nos artistes surprendre étonner susciter la curiosité changer le regard sur notre territoire. Une collaboration avec un artiste de renom devrait ainsi se concrétiser. Nous concrétiserons aussi la réalisation et la mise en place d'une microfolie au travers d'un musée numérique réunissant plus de 500 chefs-d'oeuvre de 8 institutions et musées nationaux à découvrir sous forme numérique tablettes, écran géant, réalité virtuelle. Cette galerie d'art virtuelle sera une offre culturelle unique accompagnée d'actions de médiation. Je pourrais aussi parler de l'opération façade que nous allons rendre obligatoire. Nous avons reconduit l'opération façade qui consiste à accorder des subventions aux propriétaires en les accompagnant davantage. Mais nous avons également entamé une procédure auprès de la préfecture pour nous autoriser dans certains cas à contraindre les propriétaires à mener des opérations de ravalement. La ville engagera de son côté le ravalement des façades de la maison des associations et de l'immeuble Brémard sur la place de l'hôtel de ville. Le montage d'une opération de requalification d'un îlot immobilier fortement dégradé rue Serrurier avec l'opal pour produire du logement pour jeunes actifs. Projet innovant sur plusieurs aspects fonctionnels et techniques retenu au niveau national par le groupe Action Logement qui va nous verser 330 000 euros en subventions et prêts. Toujours dans les actions cœur de ville la réalisation des études préalables aux travaux sur votre patrimoine si remarquables la cathédrale la chapelle des Templiers les remparts et les grandes orbes de la cathédrale. En 2018 nous avons aussi racheté un ancien immeuble de logement appartenant à l'état boulevard de Lyon dans le but de réaliser une opération de logement senior de qualité au travers d'un montage mixte public privé dont le modèle reste encore à trouver avec nos partenaires. Nous avons aussi baissé en 2018 applicable dès 2019 de 10% les taxes foncières sur les commerces de moins de 400 mètres carrés. Toutes ces actions pour notre cœur de ville ont imbussé une nouvelle dynamique. Les investisseurs reprennent peu à peu confiance de nouveaux projets se font jour des locaux réouvrent progressivement. Malgré les difficultés réelles que connaissent nos villes moyennes il n'y a pas de fatalité et nous récoltons les premiers fruits bio évidemment de ce que nous avons semé ce que reconnaît bien volontiers une partie de l'opposition. Nous pouvons en être fiers collectivement. Bien évidemment nos efforts devront être constants il faudra du temps mais c'est en bonne voie. Dans quelques jours nous désignerons l'équipe d'architectes urbanistes ingénieurs en charge du projet urbain du cœur de ville dite l'étude de revitalisation à 360 degrés. C'est avec elle que nous allons réfléchir programmer dessiner concerter le futur du plateau de Vaud et de la gare. Autant vous dire l'importance de l'enjeu c'est une véritable feuille de route pluriannuelle que nous définirons avec une intervention volontariste sur le foncier et le bâti une action forte sur la reconquête de l'ambiance de vie et d'achat de l'innovation en matière de service à la clientèle l'adaptation de l'habitat au nouveau parcours résidentiel le développement de l'attractivité touristique car la ville y puise une de ses identités fortes. Nous allons aussi lancer des études de requalification de la place de l'hôtel de ville de la place au bris et du bar de la cathédrale ainsi que de la rue pour renfoncer leur fonction support d'animation de déambulation repenser la place de stationnement sécuriser les cheminements piétons construire une scénographie urbaine qui participe à l'attractivité il s'agira de trouver le juste équilibre entre un renouvellement urbain fort et le maintien du tissu ancien qui fait également la qualité et l'identité propre de notre ville au prochain conseil municipal nous déciderons aussi du rachat d'un local commercial rue Saint-Jean qui deviendra la maison du cœur de ville guichet unique d'information de partage et d'échange sur les thématiques du cœur de ville commerce habitat projet urbain la ville va aussi engager une opération programmée d'amélioration de l'habitat dans le but de reconquérir des îlots immobiliers dégradés en soutenant financièrement les propriétaires et les propriétaires bailleurs sur les opérations de réhabilitation j'évoquerai pour terminer sur ce volet cœur de ville le travail engagé avec le palais et les paracas sur le coin Champagne bien que propriétés entièrement privées la ville de Lens ne peut se satisfaire de voir cet espace commercial se dégrader depuis des années c'est pourquoi nous avons pris ce dossier à bras-le-corps en lançant des diagnostics sur la situation foncière et juridique des propriétés et en mobilisant les parecas et en rachetant aussi dernièrement les locaux de l'ancienne pharmacie à terme nous imaginons la mise en place d'un programme mixte de commerce logement avec le palais deuxième axe l'attractivité économique et l'emploi l'activité économique et les mesures en faveur de l'emploi dépendent essentiellement de la communauté d'agglomération du pays de l'homme nous avons mis en place plusieurs mesures avec mes collègues de l'intercommunalité l'intensification des aides aux commerçants puisque l'enveloppe annuelle des aides qui peut leur être allouée est passée de 80 000 à 100 000 euros de même le plafond d'investissement est relevé et la subvention de la communauté d'agglomération passe de 20 à 25% les aides sont possibles dès un an d'existence de l'entreprise au lieu de deux ans auparavant l'aide à l'immobilier d'entreprise qui peut aller jusqu'à 200 000 euros ce soutien bénéficie à des entreprises comme atelier des 2i nouvelle entreprise qui transforme les fruits implantés sur la zone du griffon Saudet-Leg et Noirot en ont aussi bonéficié et nous pouvons vraiment nous féliciter que Noirot et le groupe Muller confortent le site de l'An avec le projet de construction d'une importante unité logistique toujours dans ce volet la clause d'insertion que nous avons mise en place dans les marchés publics il était à mes yeux important de faire bénéficier les demandeurs d'emploi du territoire de l'activité économique générée par la ville la communauté d'agglomération mais aussi l'Opale la maison du CIL Valorraine qui ont accepté d'être partenaires de cette opération en 2018 29 marchés publics ont intégré une clause d'insertion 26 demandeurs d'emploi en ont bénéficié près de 4900 heures réservées ont été réalisées pour un peu plus de 8357 heures qui sont aujourd'hui engagées par les entreprises le bilan est donc plus que positif et je remercie la maison de l'emploi et de la formation son directeur Patrice Boutillier et son président Antoine Lefebvre de s'y être engagé sur le fonds de l'emploi un nouvel espace emploi va avoir le jour en 2019 au travers d'une plateforme numérique à l'échelle de la communauté d'agglomération et qui sera réalisée en lien avec Pôle emploi en matière développement économique le projet de parc photovoltaïque a franchi des appels à projets de l'Etat en 2018 ainsi les 5 parcs proposés sur la friche d'Athi-Soulan-Samoussi ont été sélectionnés je me suis impliqué personnellement en allant rencontrer Brune Poirson secrétaire d'Etat à l'écologie et son directeur de cabinet a défendu près de 80 millions d'euros qui vont être investis pour ces parcs d'une puissance totale de 85 MW représentant l'équivalent de la consommation électrique de 20 000 foyers 50 000 habitants notre territoire prend ainsi le chemin de l'autonomie énergétique et on ne peut que s'en féliciter la première pierre devrait être posée d'ici juin 2019 pour une ouverture au printemps 2020 en matière d'économie on peut aussi parler du projet d'autodrome de la société MSV France porté par Jonathan Palmer qui suit son parcours administratif et a recueilli l'avis favorable de la commission d'enquête publique ce dont on peut aussi se féliciter nous attendons désormais son passage en commission départementale préfectorale en Coderz et l'arrêté préfectoral qui suivra avant d'engager la réalisation des premiers travaux de terrassement de réalisation des merlons anti-bruit je peux évoquer aussi le projet Leclerc qui a finalement été redéposé en 2018 fruit d'un travail mené entre les dirigeants Christian Godot et Gilles Gadret que je salue et la ville dans le souci de ne pas fragiliser le commerce de centre-ville tout en permettant d'avoir un hypermarché moderne préservant l'emploi et en créant de nouveaux répondant aux attentes des consommateurs et inscrit dans une démarche socialement et écologiquement responsable je suis très heureux que nous ayons eu un avis favorable à l'unanimité des membres de la commission nationale d'aménagement commercial pour cet investissement de plus de 20 millions d'euros signé à le fort là encore envoyé aux acteurs économiques du territoire la zone du Griffon continue de se développer particulièrement autour des agro-ressources et du monde agricole l'aménagement du pôle industrie-agro-ressources le pôle IAR qui est en cours sur la zone ce pôle de compétitivité est dédié à la bioéconomie et développe l'innovation industrielle sur les agro-ressources à travers des projets collaboratifs fédérant les industriels la recherche publique la formation et le monde agricole ce sont près de 20 emplois qui sont concernés toujours sur la zone l'entreprise atelier des deux îles dont j'ai parlé qui vient de rentrer dans ses locaux de 3200 m² la production a commencé cette semaine l'entreprise emploie 24 salariés et puis arrivé il y a 6 mois l'entreprise Standbox qui propose la location de conteneurs maritimes ce service s'adresse principalement aux professionnels les demandes sont nombreuses et l'ensemble des conteneurs prévus initialement seront installés pour juillet et j'ai le plaisir aussi de vous annoncer ce soir la concrétisation de deux projets importants en premier lieu l'arrivée d'une usine de théiage de lin de 17 000 m² avec à la clé la création de 20 emplois le théiage de lin c'est la première étape de transformation du lin avant la filature elle consiste à extraire la fibre de la plante ce projet est porté par un groupe familial qui est installé autour de Dunkerque depuis 1957 et il s'approvisionne en lin dans le Nord-Pas-de-Calais en Seine-Maritime et dans l'Aisle la mise en route de l'usine est prévue pour le printemps 2020 c'est une excellente nouvelle encore pour notre territoire et pour la zone du Griffon et qui appellera j'en suis sûr des synergies futures avec le pôle IAR avec le cluster éco-construction qui a été mis en place par les trois chambres consulaires et l'Etat et les laboratoires qui sont des laboratoires départementaux présents sur la zone en second lieu nous avons aussi une réservation de 4 hectares pour l'implantation d'une base logistique pour une entreprise de distribution de pneus agricoles pneus génie civils et pneus avions le projet est porté par une entreprise locale Agritir et un investisseur flamand avec à la clé 5 à 10 emplois comme vous le voyez il y a des signaux économiques positifs je dois saluer le travail de mon vice-président Olivier Josteau de la directrice du service économique du syndicat mix de la zone du Griffon de son vice-président Pierre-Jean Verzelaine mais aussi de la profession agricole qui nous permettent d'obtenir ces résultats en matière d'économie on peut parler tourisme économie touristique également la ville centre et la dynamo du territoire en 2018 nous avons accueilli à l'office de tourisme plus de 81 000 visiteurs soit une progression de plus de 13% par rapport à l'année précédente et c'est la première fois que nous dépassons le seuil de 80 000 visiteurs là encore c'est un résultat concret de l'action que nous menons sur le site internet nous avons enregistré près de 93 000 visiteurs soit une hausse de 6% par rapport à 2017 voici des indicateurs très concrets mesurés et qui sont au vert dans quelques semaines nous lancerons officiellement le nouveau circuit des souterrains sous la cité administrative un son et lumière intitulé mystère sous la ville qui retracera l'histoire de l'an et de ses carrières merci au vice-président en charge de l'office de tourisme Gérard Dorel pour son implication dans le suivi de ce projet nous prévoyons par ailleurs la réalisation d'une étude de marketing territorial avec N-tourisme ainsi que la programmation de la rénovation et de l'extension du musée le troisième axe la transition écologique comme vous le savez je défends la vision d'une écologie pragmatique responsable conciliant le développement économique l'impératif écologique et la responsabilité sociale l'an est une ville verte dans tous les sens du terme et agit sur plusieurs axes correspondant au grand défi de l'humanité premier axe la biodiversité pensée globale agir local tel est notre credo en faisant venir le chef Munijek et Panga puis Sabrina Kriyev cette année primatologue de renommée internationale nous sensibilisons de nos concitoyens aux grandes problématiques écologiques mondiales et montrons que tout est lié que ce que nous décidons de faire ici peut avoir des répercussions ailleurs pour favoriser la biodiversité nous avons engagé résolument un certain nombre d'actions le zéro phyto dans le traitement de nos espaces publics l'installation de ruches connectées avec production de miel à Ardon l'écopaturage avec les chèvres sur les pentes de la ville ou les vaches dans le domaine de la solitude la gestion différenciée des espaces verts je tiens ici à saluer l'excellence du partenariat avec la chèvrerie de Bruyère Béatrice et Bruno ce partenariat sera évidemment reconduit en 2019 malgré parfois les difficultés constatées les incivilités constatées nous ferons aussi l'expérimentation du pâturage de certains espaces ouverts par un troupeau de moutons itinérants chère Béatrice je tiens aussi à évoquer le renforcement du bio dans nos cantines scolaires et la place croissante des produits locaux toujours dans cette transition écologique et bien évidemment il y a la transition énergétique je ne reviendrai pas sur le projet de parc photovoltaïque évoqué précédemment je parlerai d'abord de la modernisation de la station d'épuration arrivé au maximum de sa capacité de traitement des eaux notre station d'épuration va être agrandie mais surtout elle va se doter d'un système de production de biogaz à partir des bouts qui pourra ensuite alimenter en gaz vert des véhicules qui rouleront au GNV à ce titre la communauté d'agglomération a commandé son premier bus au gaz pour les transports urbains je me félicite que les efforts coordonnés de nos collectivités et les acteurs économiques aient permis de convaincre la société totale d'installer à l'an une station GNV permettant d'engager le renouvellement des flottes de poids lourd et bus vers le GNV dont les performances en termes d'émissions d'oxyde d'azote de CO2 sont excellentes et bien inférieures au diesel en matière de flotte de véhicules la ville renouvelle de nombreux véhicules utilitaires nous avons aujourd'hui 13 véhicules électriques nous avons par ailleurs testé avec la communauté d'agglomération et RATP Développement une navette électrique Blue Bus de centre-ville techniquement fiable mais dont le format reste encore à trouver à ce titre nous allons lancer très prochainement un schéma directeur de mobilité dont un des axes sera d'améliorer l'offre de transports collectifs et les mobilités douces le sujet n'est pas de hiérarchiser les circulations mais de donner le choix la liberté la liberté dans la ville aujourd'hui c'est le mouvement selon son emploi du temps selon ses envies et non plus la vitesse comme absolu en s'interrogeant sur la qualité et la diversité des parcours comment faut-il diffuser les flux démultiplier les parcours dans la ville tel sera le sens de notre réflexion avec ce schéma directeur de mobilité nous devons aussi étudier l'opportunité et la faisabilité d'une liaison automatique de type funiculaire entre la gare et la cité médiévale notamment sur l'axe de l'escalier municipal j'évoquerai aussi les nombreux travaux pour améliorer l'efficacité énergétique et lutter contre la précarité énergétique également les éclairages LED l'amélioration de l'isolation thermique des écoles la médiathèque Georges Brassens bientôt qui sera isolée par l'extérieur et puis des grands travaux d'isolation thermique par l'extérieur aussi des immeubles collectifs de l'Opal il y en aura 4 en 2019 sur le quartier Champagne sur le quartier de Montreuil au bénéfice des locataires nous porterons un plan stratégique de patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros avec le directeur de l'office HLM Jean-Denis Mej et son président Frédéric Frédéric Grézissac nous nous inscrirons dans la dynamique du cluster éco-construction puisque nous aurons avec l'Opal un bâtiment démonstrateur en paille de lin boulevard Brosselette autre axe de cette transition écologique la prévention et la gestion des déchets la ville de Lens va accueillir dans quelques jours le premier salon de l'économie circulaire organisé par le syndicat Valorraine que j'ai l'honneur de présider des synergies de territoire peuvent en effet être trouvées pour faire du déchet une ressource matière ou énergétique et de nombreuses pistes sont en cours de réflexion sur notre territoire et dans le département par ailleurs nous avons développé le tri le tri dans les cimetières le tri dans les écoles et engagé un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire avec la pesée des déchets dans nos cantines quatrième axe le bien vivre ensemble nous vivons dans une société qui est bien trop individualiste dans une société où on a tendance à se replier sur soi dans laquelle certains ont vraiment perdu le sens du bien commun de l'intérêt général de la bienveillance à l'égard de l'autre de la tolérance et du respect aussi notre rôle est primordial pour maintenir ou favoriser du lien social du lien entre les générations pour favoriser la citoyenneté l'apprentissage même du vivre ensemble la ville de Londres et la communauté d'agglomération agissent pour améliorer le quotidien des habitants pour essayer de leur falliciliter la vie pour essayer de créer ce lien en matière de transport nous avons fait évoluer le service aux usagers les transports scolaires sont gratuits en prenant la compétence transport scolaire auparavant assurée par le département nous aurions pu demander une contribution financière aux usagers nous avons fait le choix contraire en gardant les transports scolaires gratuits pour l'ensemble des élèves des 38 communes qui composent la communauté d'agglomération nous avons mis en place le transport à la demande avec le vice-président Maxime Keller un service de transport à la demande qui a été mis en place le 3 septembre dernier pour une période d'essai d'un an ce service propose aux habitants des communes de la communauté d'agglomération un transport par minibus vers les lignes du réseau Tulle à partir de la gare de Lens et puis aussi un accès au marché du jeudi toujours dans l'offre de transport nous avons mis en place pour améliorer le service aux usagers une biétique connectée il y a des questions de santé qui sont absolument importantes aussi sur ce bien-vivre nous avons engagé un certain nombre d'actions que nous allons renforcer en premier la proposition d'une mutuelle communale parce que l'accès aux soins et le pouvoir d'achat sont bien évidemment deux préoccupations importantes pour nos concitoyens la mutuelle communale en partenariat avec la mutuelle juste permet aux Lannois d'accéder à une complémentaire santé adaptée à leurs besoins elle incite également ses bénéficiaires à faire du sport en remboursant les licences prises dans les clubs de la ville nous avons labellisé parce que pas nous qui avons labellisé mais nous avons contribué à la labellisation d'une maison de santé à Montreuil pour maintenir une offre de soins de proximité et tenir compte de la démographie médicale actuelle nous avons obtenu avec l'ARS la labellisation en maison de santé d'un cabinet médical existant qui regroupe aujourd'hui 4 médecins et autres professionnels de santé c'est un signe fort que nous envoyons que nous adressons ainsi à la communauté médicale et nous accompagnerons évidemment tout autre projet de regroupement qui pourrait se présenter en matière de santé il faut aussi parler de l'hôpital et de la défense de l'hôpital nous sommes mobilisés auprès de l'hôpital nous restons vigilants sur le maintien d'une offre de soins de qualité malgré le plan de retour à l'équilibre vous le savez ces difficultés sont générales et concernent l'ensemble des hôpitaux publics les personnels que je rencontre régulièrement font déjà beaucoup d'efforts font preuve de dévouement font preuve d'engagement pour assurer la meilleure prise en charge possible partout pour tous 24 heures sur 24 ce qui fait l'honneur du service public mais on ne peut pas leur en demander plus aujourd'hui un futur contrat local de santé je souhaite aussi vous informer ce soir que notre territoire et l'ARS s'engageront dans les mois qui viennent au service de la population par un nouveau contrat local de santé ainsi qu'un contrat local de santé mentale que nous signerons au cours de l'année 2019 avec des axes prioritaires que sont l'accès à la santé et aux droits pour les personnes vulnérables en tous points sur le territoire l'amélioration de la prise en charge de la santé mentale l'amélioration de la prise en charge des maladies cardio-neuro-vasculaires en portant une attention particulière au diabète la promotion d'un environnement et de comportement favorable à la santé je remercie d'ailleurs à ce titre la qualité du partenariat avec le délégué territorial de l'ARS Yves Duchamp en matière de culture et d'éducation nous avons ouvert cette année une section théâtre au conservatoire intercommunal de musique et de danse avec une classe à horaire aménagé au collège Mermoz elle sera suivie en 2019 par l'ouverture d'une classe à horaire aménagé théâtre dans une école élémentaire de l'An toujours en matière d'éducation après concertation nous sommes passés cette année à la semaine de 4 jours avec un nouveau dispositif d'atelier mis en place de nouveau des activités programmées tout le mercredi ainsi qu'un nouveau système de paiement et d'inscription en ligne pour les familles par ailleurs nous poursuivons le déploiement du numérique dans les écoles à la fin de cette année scolaire toutes les classes seront dotées de moyens modernes d'apprentissage le quotidien le bien vivre c'est aussi les infrastructures les travaux de voirie nous poursuivons nos travaux d'amélioration du cadre de vie d'entretien l'opposition mon cher Antoine c'est pas toi qui me démentira a toujours décrié la trop grande importance de nos travaux en voirie mais je peux vous dire que cela fait partie des principales revendications de nos concitoyens ces travaux sont indispensables chacun souhaite que sa rue soit bien éclairée que son trottoir soit refait comme dans les rues Jean-Baptiste Lebas ou la rue des Lilas que nous venons d'inaugurer nous avons par ailleurs refait les allées des cimetières de Montreuil et de Manoise qui était une demande récurrente des familles à chaque fois que cela est possible aussi nous insérons des pistes cyclables dans la ville comme cela a été fait à avenue du Charles-le-Gaulle et comme cela se fera prochainement boulevard de Lyon en arrivant sur la gare et sur la route de l'EI nous programmons également des travaux qui ne se voient pas mais qui sont pourtant très importants comme le bassin d'orage qui sera réalisé rue d'enfer et qui permettra d'éviter un certain nombre d'inondations en matière d'équipement l'espace public doit créer du lien de la rencontre intergénérationnelle et puis pouvoir faire du sport aussi en libre-service est un vrai plus notamment pour les jeunes dans nos quartiers un premier terrain multisport a été installé sur Ile-de-France d'autres suivront dès 2019 sur le plateau dans le secteur de Saint-Vaçant et à la cité 2019 verra aussi la réalisation d'un skatepark et d'un mur d'escalade de niveau départemental sur le site du palais des sports les aires de jeu font l'objet de toutes nos attentions nous avons rénové celle du square de souvenirs français près de l'école Louise Macau nous allons en livrer deux prochainement à Argon et au square des jonquilles sur le quartier Ile-de-France le dossier d'aménagement de la promenade de la citadelle est en cours car il doit malheureusement passer par une phase d'instruction contraignante puisqu'il se situe en site classé et donc ce dossier devra même aller jusqu'à la signature d'un ministre pour mettre des jeux pour enfants en termes d'équipements de loisirs la communauté d'agglomération va lancer dans quelques semaines les travaux d'un espace bien-être sur le complexe piscine-patinoire avec sonin qui est un concept unique dans notre région et puis aussi des jeux d'eau extérieurs pour les enfants ce nouvel espace renforcera l'attractivité de l'équipement lanois et sera inclus dans le prix d'entrée de la piscine nous renforcerons aussi les manifestations et les événements en ville qui créent du lien pour les lanois et les visiteurs extérieurs les fêtes médiévales les couleurs d'été la fête de Noël le concert grand live ce concert grand live qui a connu un record d'affluence en juin dernier avec près de 25 000 personnes réunies pour ce concert gratuit offert par la ville en partenariat avec Contact FM il faut dire que l'affiche a fait rayonner l'événement bien au-delà de notre territoire parmi les événements nous pouvons aussi parler de l'organisation d'un salon du gaming pour les jeunes les adolescents sur le premier trimestre nous pouvons parler du départ d'une étape des 4 jours de Dunkerque au coeur du quartier Champagne au mois de mai ou de séances de cinéma plein air qui seront offertes aux Lanois cet été le bien vivre ensemble nécessite aussi que nous luttions plus efficacement contre les incivilités de toutes sortes les dégradations les vols les dépôts sauvages il n'y a pas plus exaspérant pour nos concitoyens que de les subir au quotidien le déploiement des caméras de vidéoprotection est aujourd'hui opérationnel et aide réellement à la résolution d'agressions et d'incivilités nous poursuivrons cette action avec le déploiement de caméras mobiles en fin d'année tout en soutenant bien évidemment la médiation et le travail des acteurs socioculturels dans les quartiers en complément et pour traiter des incivilités à la qualité de vie nous avons créé une brigade verte pour lutter contre les dépôts sauvages les atteintes à l'environnement les nuisances sonores à ce jour nous avons réalisé 513 contrôles sur dépôt de sacs d'ordures ménagères en dehors des horaires prévus à cet effet 51 contrôles d'encombrants sur voie publique 26 contrôles pour mégots jetés sur trottoir 23 pour déjections canines 6 pour des feux nous avons dressé 161 contraventions à 35 euros 9 contraventions à 68 et 2 à 135 euros par ailleurs un contrevenant ayant déposé des déchets en voiture dans le quartier Champagne a été identifié et s'est vu donc assigné une contravention de classe 5 qui pourra se monter à 1500 euros d'amende cinquième axe une gouvernance renouvelée nous avons créé une commission cœur de ville pour piloter de manière transversale les projets liés au centre-ville l'équipe d'architectes urbanistes qui sera sélectionnée pour travailler sur le cœur de ville non l'équipe que nous avons recrutée pardon a engagé les premières actions de concertation sur la halle de marché couvert en tenant un stand sur le marché de Vaud et en enquêtant auprès des clients des marchands forains et des sédentaires nous avons mis en place l'application Ville de l'An pour smartphone sous Android et IOS en septembre qui permet à tous de faire un signalement dans sa rue avec une géologie vous prenez une photo c'est géolocalisé vous l'envoyez directement au service de la ville et cette application nous permettra effectivement d'être plus réactif cette application aussi devrait nous permettre de faire des sondages en ligne cette année enfin lors du dernier conseil municipal nous avons acté de la mise en place d'un budget participatif à hauteur de 50 000 euros qui permettra de financer les projets citoyens les lannois seront évidemment associés à l'étude urbaine préopérationnelle qui va commencer par différentes modalités de concertation diagnostique en marchand réunion forum consultation numérique un projet n'a en effet de sens que s'il est partagé nous ferons donc émerger la parole habitante pour construire ce projet ensemble je poursuivrai les réunions de quartier sur les projets et j'organiserai des visites dans les quartiers avec l'annonce de l'heure et de la date pour permettre aux habitants de venir me rencontrer directement et aller me montrer sur le terrain un certain nombre de problèmes mes chers amis comme vous pouvez le constater nous sommes au coeur des préoccupations des lanois et à leur écoute nous sommes sur tous les fronts mobilisés pour faire de l'an pour faire du pays de l'an aussi mais un territoire une ville résolument inscrite dans le 21ème siècle verte solidaire juste citoyenne innovante connectée durable qui peut encore affirmer sérieusement que rien ne bouge à l'an que la ville n'a pas de projet pour son coeur de ville qu'elle ne se préoccupe pas du quotidien de ses habitants personne à part peut-être certains rongés par leur ambition politique et qui ne sont satisfaits que dans l'illusion que tout va mal mes chers amis je suis mobilisé mobilisé avec une équipe une majorité unie et solidaire dont je remercie l'implication le soutien l'écoute et la disponibilité au service du bien commun et de l'intérêt général des personnels engagés et motivés une opposition que je souhaite constructive et contributive je suis aussi mobilisé avec l'aide de partenaires l'état le département la région la case des dépôts et consignations actions logement le pal avec lesquels nous tissons de nouveaux liens et qui s'associent à nos efforts je tiens en particulier à remercier Nicolas Basselier préfet de l'Aisne mon ami Antoine Lefebvre sénateur mon ami Nicolas Fricotto président du département Xavier Bertrand président de la région et Christophe Coulomb vice-président pour la très grande qualité de nos échanges et de l'écoute que vous manifestez toujours à mes questions ou dossiers je tiens aussi à remercier les Lanois pour leur confiance et leurs nombreux encouragements ils nourrissent ma détermination à faire bouger les lignes et les conservatismes pour leur redonner confiance et espoir dans l'avenir aussi continuons continuons à fédérer nos volontés nos énergies car c'est ensemble tous ensemble et seulement ensemble que nous réussirons à impulser une nouvelle dynamique à notre territoire comme l'écrivait fort justement Antoine de Saint-Exupéry il n'y a pas de solution miracle mais des forces en marche créons les forces les solutions suivront mes chers amis une nouvelle fois je vous souhaite une excellente année rayonnante heureuse et inspirante bonne soirée mes chers amis je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié merci